Cette façon d'avoir créé par IFM ce qu'on appelle aujourd'hui un fonds d'investissement alternatif qui permet justement de normaliser les CPI, c'est le bon sens, mais il leur a fallu 40 ans pour y arriver. La directive IFM a été une petite révolution juridique pour les sociétés de gestion de SCPI qui ont dû se transformer en sociétés de gestion d'OPCVM. Ça a été ressenti comme une perturbation par certains, mais je crois que ça a apporté une rigueur nouvelle, des garanties pour les clients, les porteurs de parts, avec notamment le rôle joué par le dépositaire qui a un rôle non seulement de gestion des liquidités, mais aussi de vérification que la politique du gérant est conforme à ce qui a été présenté aux clients. Donc au total, je pense que c'est un facteur positif d'organisation et de réduction des risques pour les personnes qui investissent dans cet immobilier sous forme de parts de SCPI. On peut dire que la SPIM et les professionnels ont anticipé sur cette réforme importante qu'est la directive européenne en adoptant des dispositions quant à la régulation et quant à l'encadrement des SCPI. Nous avons là aussi anticipé une réforme qui était indispensable et qui a amené beaucoup plus de sécurité pour les épargnants et pour les investisseurs. Nous n'avons pas eu à adapter la réglementation des OPCI au FIA puisqu'il a été conçu dès l'origine pour être compatible avec les règles de la directive AIFM. Cela fait de lui aujourd'hui, probablement, le véhicule pilote et le véhicule le plus adapté aux règles des FIA. Cela a été avant tout un formidable levier. Elle nous apporte, nous, une ouverture sur cette classe d'actifs immobiliers pour les distribuer auprès des épargnants, des sociétaires du groupe. Elle rend cette classe d'actifs comparable et homothétique aux autres classes d'actifs, les actions, les obligations, et nous permet de sécuriser deux thématiques importantes pour le groupe. La première, qui est une thématique de liquidité, puisque une grande problématique des assureurs, lorsque l'on crée des fonds, ou que l'on donne accès à des fonds, c'est la garantie apportée par l'assureur, rendant possible l'épargne immobilière en unité de compte avec des supports de type OPCI. On normalise cette liquidité et le risque en capital est pris par l'épargnant. De la même façon, dans un environnement de taux bas, où la promotion des unités de compte est mise en avant par les assureurs, on voit qu'on a tout intérêt et que cette directive IFM apporte un gage de solidité, de sécurité, et normalise la classe d'actifs immobiliers dans l'environnement de l'allocation d'actifs en général. Qu'on aurait pu constater des rivalités ou éventuellement des complexités à l'existence de deux types de produits, et qu'on a réussi à avancer ensemble, main dans la main, et ça je crois que c'est vraiment une grande réussite, et personnellement je crois qu'on peut en être très fiers. La période dans laquelle on est entré depuis peu, c'est pour moi un partenariat entre les deux produits, c'est-à-dire que toutes les réformes sur les SCPI qu'on a vues récemment, toute la souplesse qu'on a redonnée au point de vue de la réalisation des travaux de rénovation, d'agrandissement, d'extension, la possibilité de racheter maintenant non pas un immeuble mais un portefeuille au travers d'une société à prépondérance immobilière, la possibilité de céder les parts, de céder les immeubles plutôt, dans un délai de cinq ans maintenant, font que, si vous voulez, la SCPI est devenue totalement comestible pour un institutionnel, et d'ailleurs on constate que maintenant, beaucoup de PCI font place dans des parts de SCPI. Pour moi, les pionniers dans la gestion de fonds immobiliers sont très clairement les structures qui ont réussi, dans le début des années 70, à démarrer l'épargne grand public, et notamment le métier des SCPI. Quand on regarde aujourd'hui l'encours et la capacité de ces sociétés à gérer plus de 30 milliards d'euros d'encours, c'est un vrai succès, donc il faut se réjouir de ce succès. Gérant près de 30 fonds non régulés, donc avant la directive, on a eu cette réflexion bien évidemment en interne, qui était de savoir est-ce qu'on franchissait le cap. On l'a vu beaucoup plus comme une opportunité que plutôt comme une contrainte, et à partir de ce moment-là, il y a eu bien évidemment un travail qui a été fait avec les équipes, il y a eu aussi des recrutements, et à partir de ce moment-là, on a pu effectivement, délagrément, travailler sur des fonds à l'échelle française, toujours avec ce même souci d'exigence, en tant qu'artisan, en tant que petite société de gestion, mais avec la même exigence professionnelle, et donc ce, en développant nos produits sur mesure, en développant nos produits structurés, en faisant preuve bien évidemment d'une innovation certaine sur les différents sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, et donc pour faire notre place, et avec vraiment des perspectives très intéressantes, donc à l'échelle européenne. Les gestionnaires d'IFIA Immobilier ont beaucoup de mérite, parce que lorsqu'on constate les complexités qu'on leur a imposées depuis que la création des SCPI s'est densifiée, le nombre de formalités, la difficulté pour les épargnants même de comprendre et de lire tout ce qu'on leur envoie. Ces gestionnaires sont très compétents, mais de plus en plus grands juristes, grands fiscalistes, grands comptables, grands financiers. La directive IFM a l'avantage d'offrir un cadre européen, donc c'est un cadre international, c'est un format qui sera connu, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. La gestion française immobilière est réputée, et je crois qu'elle pourra mieux se vendre dans ce cadre-là, qui sera connu du public des investisseurs, et c'est une chance, je pense, pour nos gérants et pour le secteur dans son ensemble. L'OPCI présente en plus aujourd'hui l'avantage de pouvoir bénéficier du passeport quand il s'agit d'un véhicule professionnel, c'est-à-dire qu'il permet à des sociétés de gestion qui sont agréées dans d'autres pays d'Europe de créer un OPCI en France directement. L'AMF l'accepte. En cela, elle est exemplaire dans l'application de la directive, et il n'existe ailleurs en Europe pratiquement aucun véhicule qui présente un tel avantage. Mais grâce aussi aux actions de la SPIM, qui a permis la modernisation du produit, que ce soit en matière de gestion d'actifs ou en matière de réglementation de l'épargne. A l'heure actuelle, les CPI, c'est plus d'un milliard huit de collectes au premier semestre 2015. Nous attendrons vraisemblablement les quatre milliards à la fin de l'année avec l'ensemble de la profession, ce qui constitue un record phénoménal. Les CPI, c'est un produit qui plaît aux Français, c'est un produit qui est clair, qui est simple, qui est accessible, qui permet à chaque Français de se constituer un complément de revenu. Et c'est également un support pour des montages patrimoniaux qui peuvent être proposés à différentes catégories d'épargnants. La gestion d'actifs immobilières va se rapprocher d'autres thèmes, du private equity, des infrastructures probablement, qu'il y aura des alliances, et que tout ça fera encore évoluer sans doute les produits. Maintenant, nous sommes dans un cadre réglementaire et fiscal en Europe qui évolue à grande vitesse, qui converge. C'est la volonté de nos hommes politiques, c'est la volonté aussi, c'est l'histoire économique de l'Europe. Et la SCPI et le PCI, qui, rappelons-le, sont très évolutifs, puisqu'on a déjà leur troisième réforme depuis quatre ans, vont s'adapter et vont converger de plus en plus pour pouvoir être des véhicules les plus performants possibles, adaptés au cadre réglementaire et au cadre fiscal, qui finira par s'harmoniser au niveau européen. Les CPI et les OPCI, c'est 38 milliards de capitalisation. C'est un produit d'avenir, puisque nous avons une énorme marge de manœuvre. Si on se compare au fonds allemand, nous en sommes à la moitié du chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501